L'insuffisance des capacités de production pharmaceutique de l'Afrique a ralenti la réponse du continent à la pandémie de la COVID-19 et a exposé la majeure partie de la population à la vulnérabilité au virus. La plus grosse leçon à tirer de la pandémie COVID pour le continent a été que ce sont les capacités locales qui solutionnent les problèmes locaux. Donc en milieu de n'importe quelle crise, lorsque vous êtes dépendant d'autres personnes, il faut savoir que celles-ci vont se soucier d'elles-mêmes en priorité. Donc la localisation des fabricants pharmaceutiques est devenue un élément critique et les vaccins sont devenus indispensables pour le continent. Aspen était le seul en Afrique à produire le vaccin anti-COVID de Johnson & Johnson dans son usine située à l'est du Cap. Jusqu'à ce jour, 120 millions de doses à une seule injection ont été administrées. 8 ou 9 % ont été destinées à l'Europe et les autres, qui représentent plus de 90 %, ont été envoyées à la fois au continent africain et à l'Afrique du Sud. Nous progressons vers la deuxième étape, qui aura lieu au premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de l'année prochaine. Nous nous développerons pour une capacité de 450 millions de doses. Et après cela, nous aurons un plan d'expansion qui nous portera finalement à 1,3 milliard de doses aux alentours de l'année budgétaire 2023-2024. Aspen a toujours été à l'avant-garde de la lutte contre les crises sanitaires. Sa production de médicaments anti-rétroviraux, sauveurs de vie, a placé l'Afrique du Sud comme chef de file dans la lutte contre le VIH. L'Afrique du Sud augmente encore ses capacités avec un investissement de 200 millions de dollars, ce qui permet de rapatrier la production d'anesthésique, des emplois et des compétences en Afrique du Sud. Cet investissement a positionné Aspen comme l'un des plus grands centres de production d'anesthésique au monde. Nous avons bien sûr commencé la production. Cette production concerne l'Afrique du Sud et les marchés internationaux. L'Afrique du Sud consommera une très petite quantité de cette production, 5% voire moins, et la majorité de la production sera destinée aux exportations. La décision d'Aspen d'augmenter la production fait partie intégrante d'une stratégie de l'Afrique de renforcer sa production pharmaceutique et de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations, ce qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort.